La guerre des drones au Mali. Le Mali est attaqué. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Dans tous les médias et dans tous les réseaux sociaux. C'est leur travail. Serge Daniel, que nous avons appelé utilement le hibou de Dakar, ou Nassim Ouassar, sont vraiment les chargés de communication des groupes terroristes au Sahel. Ils abattent un travail remarquable. Via France 24, via RFI, via Twitter, X, ils sont là. Chaque fois qu'il y a une opération terroriste qui est menée, c'est eux qui assurent la diffusion médiatique de cette opération. Et RFI est chargée de lisser cette opération et de la présenter comme une opération de simple guerre civile. Lisons l'article de RFI maintenant et vous allez voir que cet article nous donne des renseignements énormes sur les raisons pour lesquelles les puissances néocolonialistes et impérialistes ont décidé désormais de doter les terroristes, c'est-à-dire en fait d'utiliser elles-mêmes des drones de guerre contre les pays révolutionnaires panafricanistes. Il faut que vous compreniez très bien. Il ne faut pas les croire quand ils disent que ce sont les rebelles, ce sont les terroristes qui utilisent désormais les drones de guerre. Non, ce sont les puissances néocolonialistes et impérialistes qui sont immergées au cœur des groupes terroristes, qui les encadrent, qui les forment et qui mènent les opérations avec eux sur le modèle de ce qu'on voit justement en Ukraine. Si vous avez entendu Vladimir Poutine hausser le ton, c'est parce qu'il sait que les missiles de longue portée qui peuvent être tirés d'Ukraine vers la Russie sont des missiles occidentaux. Et ils ne peuvent pas être tirés sans l'aide des puissances occidentales. Voilà pourquoi Poutine par exemple vient de dire aux occidentaux, s'il y a un missile de longue portée qui est tiré contre mon pays, c'est vous qui l'avez tiré sur moi. Vous m'avez déclaré la guerre. Vous voyez, là quand vous entendez que les groupes terroristes, les groupes rebelles au nord du Mali utilisent désormais des drones, vous savez très bien qu'ils n'ont pas les moyens techniques. La plupart de ces terroristes n'ont pas les moyens techniques, intellectuels, ils n'ont pas les compétences. Ça veut dire qu'il y a désormais une unification des états-majors terroristes avec leurs tuteurs, ceux qui les ont emmenés déjà saccager la Libye, assassiner Kadhafi. Les mêmes parce que l'opération de Libye en 2011 est une opération qui nous enseigne tout ce qui se passe en Afrique. Elle a été menée par l'OTAN en association ouverte en plein jour avec Al-Qaïda et l'État islamique. On a la même situation en Syrie où on voit très bien que les rebelles, soi-disant rebelles syriens, opèrent ouvertement avec l'appui des puissances de l'OTAN et des organisations terroristes comme l'État islamique ou Al-Qaïda. En Syrie, ça aussi c'est très clair. Tout le monde voit bien que c'est la même coalition. Ceux qu'on appelle les rebelles, ceux qu'on appelle les terroristes et l'OTAN, c'est le même camp pour attaquer la Syrie. Quand il a fallu attaquer la Libye en 2011, ils étaient rassemblés. Et vous avez bien vu que pour attaquer Tine Zawaten, en juillet 2024, tout ce monde était rassemblé. Il n'y avait plus de distinction entre Al-Qaïda, l'État islamique, etc., l'Algérie. Il n'y avait plus de distinction. Donc maintenant nous avons affaire à un rassemblement de la coalition qui a attaqué la Libye. Un rassemblement de la coalition qui a attaqué toute l'Afrique. Et qui l'attaque depuis lors. Cette coalition, jusqu'ici, jouait un double jeu. Elle s'était partagé les rôles. Elle avait divisé sa tête. Il y avait Al-Qaïda, il y avait l'État islamique, il y avait le régime d'Abdel-Majid Tebboune, il y avait un peu des choses à Mauritanie, un peu des choses au Sénégal, un peu des choses en Côte d'Ivoire, un peu des choses au Tchad, un peu des choses au Niger. Ils avaient un peu divisé leur tête pour donner l'impression qu'ils étaient plusieurs. Alors qu'ils sont un seul. Une seule coalition, celle qui a attaqué la Libye, elle l'a attaqué en coalition. Il y avait l'OTAN, Al-Qaïda et l'État islamique associés à l'OTAN pour attaquer la Libye. C'est ce modèle qui a été utilisé au nord du Mali, à Tinsawaten. Et maintenant, la guerre des drones, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie que désormais, les parrains des organisations terroristes ont décidé de s'impliquer personnellement. Parce que les drones se pilotent vraiment par des gens bien formés. Et les terroristes, dont l'illettrisme, l'analphabétisme est la qualité la plus répandue, ne peuvent pas avoir reçu une hyperformation. Ils sont donc forcément accompagnés par des mercenaires, des mercenaires impérialistes et néocolonialistes occidentaux. Est-ce que vous comprenez ? C'est parce que ce cerveau travaille à éclairer les Africains qu'ils veulent le réduire au silence. Tout ce qu'ils font là, nous on s'assoit ici, on analyse les données et on sait. Et on informe le peuple africain. Et on informe les masses africaines de la nature de la déstabilisation que nous subissons. C'est ce travail qu'ils ne veulent pas voir poursuivre. C'est ce travail-là que nous devons être des milliers, des millions à mener. Nous devons être des milliers et des millions à dire ces vérités tous les jours. Elles doivent devenir des vérités normales en Afrique et dans le monde. Pour protéger nos populations et nos descendants. Bon. Alors, l'article de RFI, l'article de RFI est tout simplement scandaleux. Il est tout simplement scandaleux. Je vais le retrouver. Parce que c'est un article dans lequel, bien, RFI, ça donne vraiment à ce qu'on peut appeler la haute source. C'est de la haute sorcellerie. C'est de la haute sorcellerie. Je vais vous prendre cet article. Donc, RFI, drone. Voilà. RFI publie un article qui s'intitule « Mali, les rebelles du CSP combattent désormais avec des drones ». L'article a été publié aujourd'hui à 17h49. Aujourd'hui, 12 septembre 2024 à 17h49. Pour ceux qui ont accès au site RFI, site Internet, l'article est là. J'en ai fait une capture d'écran. Au Mali, les rebelles du cadre stratégique permanent combattent désormais avec des drones. Ils en ont fait usage le 11 septembre 2024 contre un camp de l'armée malienne, à une centaine de kilomètres de Tomboucto. Aucune victime n'a été rapportée, mais c'est à cette occasion que les rebelles ont révélé qu'ils possédaient des drones et que c'était la seconde fois qu'ils s'en servaient. Une nouveauté dans leur arsenal qui pourrait modifier la forme de la guerre que se livre l'armée malienne, ses supplétifs de Wagner et les rebelles du Nord. Voilà le chapeau de l'article. Et maintenant, nous allons commencer par analyser le chapeau. Je tiens à vous faire remarquer que RFI ne parle plus de terroristes. RFI ne parle pas de terroristes. N'est-ce pas ? Les terroristes ont disparu. Selon RFI, au nord du Mali, il n'y a plus de terroristes. Désormais, il n'y a que des rebelles. En face des rebelles, il y a l'armée malienne et Wagner. Où sont partis les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ? RFI les a fait disparaître. Pourquoi RFI, dès le chapeau de l'article, fait-il disparaître les terroristes ? Donc tout le monde sait pourtant qu'ils sont là. Et qu'en fait, ils constituent l'essentiel de ce fameux CSM. Il les fait disparaître. Parce que si l'article disait que les terroristes disposent de drones, comme les terroristes n'ont pas les moyens eux-mêmes d'avoir des drones, il serait plus facile d'accuser leurs patrons. Ceux qui les ont fait venir depuis la Libye pour déstabiliser le Sahel. Donc il faut tout faire pour dire que ceux qui disposent des drones, c'est le CSP. Ce sont les rebelles. Parce que les rebelles et le CSP, on a tout fait pour leur donner un profil un peu étatique. Un profil institutionnel, puisqu'ils ont été partis à l'ancien accord d'Alger. Alors on dit que ce sont eux qui ont des drones. Parce qu'eux, ils ressemblent à un embryon d'État, incrusté par le néocolonialisme français dans le nord du Mali. Eux, on peut dire que bon, ils ont quelques moyens. C'est une rébellion classique. Ils ont quelques moyens. Ils sont en train de se débrouiller pour acheter des drones et affronter l'armée malienne. Vous comprenez ? Dans le chapeau de l'article de RFI, magie, 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 les terroristes ont disparu. Parce que RFI sait que s'il fallait reconnaître que les drones sont entre les mains des terroristes, alors tout le monde aurait la preuve que les terroristes sont armés par l'OTAN. Puisque les terroristes combattent l'armée malienne et ses alliés russes, tout le monde saurait alors que les terroristes sont armés par l'OTAN. Mieux. S'il disait que les drones sont entre les mains des terroristes, tout le monde saurait que les terroristes eux-mêmes ne peuvent pas manipuler des drones puisqu'on sait que ce sont des tarés. Les terroristes eux-mêmes, la plupart des troupes terroristes sont constituées de tarés, d'illettrés, d'analphabètes, de gens qui ne semblent pas manipuler les armes complexes. Donc en fait, s'il devait dire que ce sont les terroristes qui ont attaqué Tombouctou le 11 septembre avec des drones, on serait obligé de reconnaître que des mercenaires occidentaux sont en réalité directement ceux qui manipulent les drones contre l'armée malienne. Est-ce que vous comprenez ? Voici tout un média RFI qui publie un article sur une attaque de drones contre le Mali et qui n'ose pas citer les terroristes. Parce qu'il ne faut surtout pas reconnaître que ce sont les terroristes qui l'ont fait. parce que reconnaître que ce sont les terroristes qui l'ont fait, c'est accuser ceux qui justement, avec les terroristes, ont attaqué la Libye en 2011, saccagé la Libye, pillé la Libye, assassiné Kadhafi et ensuite envahi le Sahel. Alors maintenant, on essaye de polisser l'affaire des drones en disant que les drones sont entre les mains du CSP, c'est-à-dire d'une opposition politique, d'une rébellion politique classique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Vous avez compris ? Lisons maintenant le développement de David Bachet, un autre spécialiste du mensonge sur l'Afrique, un serviteur de la déstabilisation africaine, David Bachet, le RFI. Lisons la suite de son mensonge. Je vous fais constater que dans le chapeau, il n'y a plus de terroristes. Les terroristes ont disparu par un coup de baguette magique de RFI. Il n'y a plus de terroristes au nord du Mali. Il y a des drones qui viennent attaquer un camp de l'armée malienne à Tombouctou. Mais ce ne sont pas les terroristes. Ce sont les rebelles du CSP. Donc des gens plutôt honorables. Des gens dont on peut dire qu'il y a quand même quelques intellectuels parmi eux. Il y a des gens réfléchis parmi eux. Ce sont eux qui se sont mis à piloter des drones. Ce ne sont pas les terroristes. Parce que si on dit que c'est les terroristes, tout le monde va dire que tout le monde sait que les terroristes sont des tarés. Dis donc. Donc ce sont les mercenaires occidentaux qui sont en fait aux côtés des terroristes. Ce sont eux maintenant qui sont vraiment en train d'attaquer le Mali. Comme on ne peut pas prendre le risque d'accepter que c'est ça la vérité, alors on déguise l'affaire en disant que ce sont les rebelles. C'est le CSP. C'est l'opposition politique qui a des drones. D'accord ? On continue. Lisons l'article. David Bachet, il a trahi toute la stratégie de l'Alliance occidentale à travers son article de RF. Il a tout dit. En voulant cacher la vérité, il a tout dit. Comme on dit chez moi à Abidjan, on n'a pas la main dans le sac du mensonge. On n'a pas. On a pris la main dans le sac. Emma ne trouble pas. Je t'entends, Emma. Emma ne trouble pas. Je n'ai pas fini encore. Très bien. On continue. Lisons David Bachet. C'est dans sa bouche que nous allons manger notre piment. Dans la bouche de David Bachet, le journaliste de RFI, qui a essayé de maquiller l'opération terroriste-impérialiste en accusant la rébellion. C'est le camp de Gundam, abritant des soldats maliens et des supplétifs de Wagner, qui a été visé. sans faire de dégâts selon plusieurs sources locales qui indiquent que les obus sont tombés juste à côté du camp. Mais les rebelles du CSP ont revendiqué les frappes menées avec un drone. Inédit ? Pas tout à fait. Les rebelles affirment en avoir fait usage pour la première fois fin juillet à Tinsawaten, lors de leur unique mais importante victoire face aux soldats maliens et au groupe Wagner, qui avaient perdu plusieurs dizaines d'hommes et ont été contraints de rebrousser chemin. Voilà. On analyse les deux paragraphes là. On a attaqué à Gundam les soldats maliens et les supplétifs de Wagner. Qui les a attaqués ? Des drones du CSP. Ce sont les rebelles du CSP. Question à David Baché. Où sont passés les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ? Ils ont disparu. Où sont-ils passés ? Pourquoi faut-il que l'attaque de drones soit nécessairement le fait des rebelles du CSP ? D'ailleurs, quelle différence y a-t-il entre rebelles du CSP, terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ? Deuxième paragraphe. Ce n'est pas la première fois les attaques de drones. Il y a eu des attaques de drones aussi à Tinsawaten fin juillet 2024. Ah tiens ! Oh ! En fin juillet en 2024. Tout le monde sait que l'attaque de Tinsawaten a été faite avec l'Ukraine. Oui ou non ? Vous voyez comment David Baché, c'est un enfant. On l'en voit mentir mais il n'a pas le niveau. On l'en voit mentir mais il n'a pas le niveau. Baché, Baché, il bâche la vérité. Tinsawaten du 24 au 26, 27 juillet 2024. L'attaque a été menée et a été revendiquée officiellement par l'Ukraine. L'Ukraine qui est, on le sait très bien, l'OTAN en personne. L'Ukraine n'est armée que par l'OTAN. L'Ukraine ne fait la guerre que par l'OTAN. L'Ukraine c'est l'OTAN. Et tout le monde sait que l'attaque de Tinsawaten est une attaque de l'OTAN. Puisque l'Ukraine l'a revendiqué. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, protégé par Basiro Djomaïfaï et Ousmane Sonko, a revendiqué ça et il est allé dormir. Il a dit nous avons tué les Maliens et des Russes à Tinsawaten. Donc l'attaque de Tinsawaten a été faite avec des drones. Et tout le monde sait que ce sont les drones de l'OTAN. Mais maintenant, on vient attaquer GUNDAM. Et là, l'OTAN disparaît. L'Ukraine disparaît. Alors que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et le responsable de la sécurité ukrainienne avaient dit qu'ils allaient continuer des opérations de cette nature contre l'armée malienne. Ils l'ont dit dans la vidéo qu'ils ont publiée sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Oui ou non ? Est-ce que vous comprenez ? Donc en fait, les deux premiers paragraphes de l'article de Baché accusent l'OTAN parce que l'attaque de Tchinsawatienne a été faite par l'Ukraine qui n'est rien d'autre qu'un supplétif de l'OTAN qui n'est rien d'autre que l'OTAN. L'attaque de Tchinsawatienne a été faite avec le soutien de l'armée algérienne qui est une armée supplétive de l'OTAN. L'attaque de Tchinsawatienne a été faite avec une association totale des rebelles soi-disant avec les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Cela a été avoué. Même les Occidentaux ont dit cette fois-là qu'Al-Qaïda et l'État islamique ont combattu ensemble. Il n'y a pas eu de distinction. Donc l'OTAN en coalition avec ses suppôts avec lesquels elle a attaqué la Libye c'est l'OTAN qui a attaqué Tchinsawatienne. D'accord ? Et il essaie de nous dire que Gundam a été attaqué par des drones mais cette fois-ci c'est la rébellion. Mais comment les drones qui ont attaqué Tchinsawatienne étaient ceux de l'OTAN et puis tout d'un coup ça devient seulement les drones de la rébellion quand on attaque maintenant Gundam. Est-ce que c'est clair ? Lisons d'où viennent ces drones ? Je lis David Bachet Combien les rebelles en possèdent-ils ? Quel modèle précisément ? Aucun détail n'a été communiqué. Ça c'est typiquement un journaliste au service des criminels qui attaque l'Afrique. Il veut créer l'angoisse l'émoi il veut créer le doute dans l'esprit du peuple malien et des autorités maliennes de l'armée malienne. Combien ? David Bachet est là il essaie d'émouvoir les Africains de les traumatiser en donnant à penser que les terroristes sont hyper armés. D'où viennent ces drones ? D'où viennent-ils ? Combien les rebelles en possèdent-ils ? Quel modèle précisément ? Aucun détail n'a été communiqué. Et c'est un journaliste qui travaille avec l'argent public des Français et qui est chargé de semer la panique l'angoisse dans les populations africaines à travers son article et de répandre et de défendre le point de vue des terroristes. Il est là pour creuser remuer le couteau dans la plaie. Aucun détail n'a été communiqué. C'est-à-dire qu'il y a un mystère total prétend-il. Pourtant nous nous savons que ce sont les drones de l'OTAN puisque l'OTAN a attaqué Tinsawaten. L'Ukraine a revendiqué l'attaque de Tinsawaten. Nous n'avons aucune difficulté à savoir que ceux qui ont attaqué Tinsawaten sont exactement ceux qui attaquent justement Gundam. C'est une question de logique. Et l'Afrique a suffisamment de cerveau depuis plusieurs millions d'années pour comprendre que ceux qui ont attaqué justement Tinsawaten sont les mêmes que ceux qui attaquent Gundam. A Tinsawaten ils ont avoué qu'ils étaient unis. OTAN Algérie Al-Qaïda État islamique CSP tout le monde était ensemble pour attaquer Tinsawaten. Donc tout le monde est ensemble pour attaquer Gundam. C'est clair ou c'est pas clair ? Ils n'aiment pas la vérité. C'est pour ça qu'ils s'étouffent là. Maintenant ils sont en train de m'écouter ils sont en train de dire celui-là de toutes les façons le 28 novembre on va le jeter en prison. Qui vous dit que le 28 novembre vous serez en capacité de jeter quelqu'un en prison en France ? Qui vous a dit ça ? On va voir. Donc continuons. Il dit le porte-parole du CSP Mohamed El-Mahoulou de Ramadan affirme uniquement qu'ils ont été achetés et assure qu'ils n'ont été fournis ni par l'Ukraine. Nous avons des contacts mais ils ne nous ont pas donné ils ne nous ont donné aucun équipement. Ça c'est la citation de RFI. Ni par le JNIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Les djihadistes qui combattent également l'armée malienne dans le nord du Mali utilisent des drones pour filmer leurs vidéos de propagande. À ce jour le JNIM n'a revendiqué aucune attaque menée au moyen de drones. Vous comprenez le paragraphe qui vient de sortir ? Confirmation du mensonge. Dans ce paragraphe Baché qui croit prendre des Africains pour des cons dit que les drones ne sont surtout pas des drones terroristes. Al-Qaïda qui a participé à l'attaque de Tinsawaten n'est pas dans l'attaque de Gundam. L'État islamique qui a participé aux côtés d'Al-Qaïda à l'attaque de Tinsawaten n'est pas dans l'attaque de Gundam. Ramadan le Saint Monsieur Ramadan l'envoyé du bon Dieu ce truand ce criminel ce monstre qui se nourrit du sang de nos frères africains de Ramadan Maouloud ce type là a fait une déclaration et David Baché valide sa déclaration a priori. Tout ce que dit Maouloud et le Ramadan c'est vrai. Maouloud et le Ramadan disent on n'a pas acheté les drones auprès de l'Ukraine. Vous voyez ? Ils veulent effacer la trace de l'origine des drones parce que s'ils doivent reconnaître que les drones leur ont été donnés par l'Ukraine ça prouvera que c'est l'OTAN s'ils doivent reconnaître que les terroristes utilisent les drones ça prouvera que c'est l'OTAN qui arme les terroristes donc David Baché est chargé d'effacer les traces du crime il armé d'une grosse éponge métallique Baché frotte sur les traces du crime il fait tout pour faire croire que les drones auraient été achetés par des rebelles intellectuels peut-être même des philosophes rebelles des gens qui passent tout leur temps à travailler sur l'ontologie métaphysique et qui se sont dit quand même ce serait intéressant dans le cadre de notre réflexion pure d'acheter des drones de guerre pour attaquer Gundam il ne faut surtout pas et David Baché y veille que soient associés les partenaires de l'attaque de Tinshauten parce que la communication de l'attaque de Tinshauten a été un fiasco total l'Ukraine a craché dans la soupe de l'impérialisme de l'OTAN en avouant qu'elle avait attaqué le Mali l'Ukraine a révélé que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique et donc maintenant ça rétro-pédale les petits communicants de la France-Afrique rétro-pédale pour essayer d'isoler la détention de drones de guerre entre les mains de rebelles présentables des rebelles à lunettes des rebelles qui seraient capables de lire un livre parce que je suppose quand même que Maouloud Ramadan lui il est capable de lire ne serait qu'un livre donc on essaie de dire que c'est cet intélocrate criminel du CSP c'est lui qui s'est procuré des drones vous savez chez lui c'est un besoin théorique et on essaie de le couper de ses véritables alliés de sa véritable nature qui est que c'est un terroriste Ramadan n'est pas différent d'Al-Qaïda il n'est pas différent de l'état islamique il n'est pas différent de l'OTAN il n'est pas différent de l'Algérie c'est la même coalition terroriste qui attaque l'Afrique et qui a été dévoilée par la grossière communication ukrainienne c'est la même coalition c'est à elle que nous avons à faire dans l'attaque de Gundam dans l'attaque près de Tomboutou est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que c'est clair pour tout le monde il faut que ce soit clair et que vous expliquiez ça partout en Afrique votre serviteur est là pour décrypter ces situations vous comprenez paragraphe suivant selon plusieurs combattants du CSP je ne vois pas RFI RFI est en contact avec les rebelles c'est-à-dire les terroristes les rebelles possèdent cette drone depuis déjà une dizaine de mois il a fallu former les gens fabriquer les grenades c'est dangereux ça prend du temps explique l'un d'entre eux vous voyez comment il mente pour éviter de faire comprendre ou de faire croire que l'OTAN a livré des drones que l'OTAN même a la manœuvre avec des drones pour attaquer le Sahel ils donnent l'impression que les rebelles sont allés en formation pendant 10 mois les tarés que nous connaissons qui ne peuvent même pas lire une phrase en arabe ils auraient été envoyés en formation pour apprendre à lancer des drones alors on imagine ces tarés là qui ne savent lire dans aucune langue ni écrire qui pendant 10 mois travaillent au calcul informatique et bien de l'envoi d'un drone vous voyez ça ce n'est pas vrai ce sont des mercenaires de l'OTAN immergés avec les troupes terroristes qui lancent des drones écrivez ça ce sont des mercenaires de l'OTAN immergés à l'intérieur des troupes terroristes qui lancent des drones écrivez ça merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici n'hésitez surtout pas de vous abonner liker, partager mettez vos avis dans les commentaires que pensez-vous de tout ce que le professeur Franklin Yamsi a dit dans cette vidéo pourquoi RFI pourquoi les médias occidentaux se chargent de nous notifier de tout ce qui se passe sur notre continent quel est l'intérêt de ces médias en dépensant des milliards chaque année juste pour nous informer nous-mêmes nous avons des médias locaux nous avons des médias internationaux qui sont des médias contrôlés par les Africains qui aussi se chargent de nous informer mais les médias étrangers les médias occidentaux dépensent des milliards pour nous informer de tout ce qui se passe dans notre beau continent l'Afrique la question que moi je pose souvent est que qui est derrière le financement de tout ce qui se passe au niveau de l'AIS au niveau du Sahel qui finance les terroristes ils trouvent l'argent ou comment est-ce qu'un groupe de terroristes peut décider d'aller acheter des trônes pour pouvoir éliminer l'armée locale vous imaginez un peu juste un groupe de terroristes ont la possibilité la capacité ils ont les moyens financiers d'aller acheter les drones et ils achètent ça où ? comment est-ce que les médias occidentaux ont fait pour avoir toutes ces informations n'oubliez pas que la France a passé des années au niveau du Sahel pour pouvoir défendre les pays de l'AIS après plus de 10 ans ça n'a rien donné c'est là les pays de l'AIS ont demandé à la France de libérer leur territoire et aujourd'hui les médias occidentaux ont la possibilité de communiquer avec les djihadistes et pourquoi ne pas les localiser et comme l'objectif c'est de quoi ? c'est de les éliminer c'est de les retirer du territoire du Sahel pourquoi ne pas juste passer à l'action vous avez passé des années là-bas plus de 10 ans vous n'avez pas pu au moins les localiser les éliminer aujourd'hui vous êtes en contact depuis même quand ils étaient là-bas ils étaient en contact avec ils avaient la possibilité de communiquer avec les leaders des djihadistes et tout aujourd'hui 21e siècle où la technologie est au top où on peut localiser tout le monde partout les djihadistes au niveau du Laïe au niveau du Sahel sont toujours là ils travaillent toujours et on ne peut pas les localiser qui fournit toutes ces technologies qui sont au top là à ces djihadistes ça fait mal ça fait mal et ce qui est marrant et que quoi la population complice pas la population entière mais certaines personnes au niveau du Laïez au niveau du Mali Burkina Niger sont complices et c'est la pauvreté qu'on doit accuser ici ou bien la malinité ça doit être la pauvreté parce que quoi si tu as les moyens et quelqu'un m'a dit non prends ceci pour faire si ça t'apporte la population tu as dit non mais puisque les gens sont pauvres ils n'ont pas de boulot rien ne bouge là on t'appelle on te dit prends cette somme ou bien réjouis ce réseau on fait ceci et on te perd à la fin de la journée les gens vont accepter facilement ça fait mal regardez regardez déjà le nombre de personnes vous voyez un peu les gamins les enfants ça fait mal quoi ça fait mal les corhabis qui sont déjà partis dans cette histoire là et ça continue le Mali n'est pas libéré le Burkina n'est pas libéré le Niger n'est pas libéré parlons un peu du Nigeria qui a aussi subi des attaques la Côte d'Ivoe n'est pas épargné le Togo n'est pas épargné ça veut dire partout en Afrique ici là on a cette terre ça a dit c'est ce mouvement d'interroge c'est tout là qui finance cette dernière qui finance cette dernière comment est-ce qu'un groupe je me souviens l'un des pays de la SQI affirmait que quoi quand la France était là-bas ils dépensaient au minimum un milliard de dollars un milliard de français plus tôt par jour pour valuter contre les terroristes ça veut dire qu'on débloquait une somme une somme d'un milliard de français pas plus que ça à la France pour pouvoir s'équiper et échasser les terroristes si un état dépensait un milliard de francs par jour juste pour lutter contre les terroristes là elle veut dire aussi que quoi les terroristes les terroristes aussi dépensent autant d'argent pour pouvoir se battre quoi maintenant un groupe de terroristes l'état dépasse dépense un milliard maintenant un groupe de terroristes qui les finance ils trouvent l'argent là où si un état c'est un pays ils ont les mois et tout et ils peuvent se financer un milliard c'est n'est rien pour un état par jour maintenant un groupe de terroristes et ils trouvent l'argent là où puisque si l'état dépense un milliard le groupe de terroristes là ils vont dépenser au minimum peut-être 500 millions par jour pour ne pas dire qu'ils n'ont pas le niveau de l'état ils vont dépenser au moins 500 millions 500 millions vous voyez un peu 500 millions vous voyez un peu chaque jour maintenant ils trouvent ça où ils trouvent ça où et il paraît que quoi les armes de ces derniers les armes de ces terroristes sont au top sont au top plus puissante même que quoi les armes de l'armée locale peut-être le groupe terror terror dépensait plus d'argent que le gouvernement avait dit si le gouvernement dépensait un milliard par jour peut-être eux ils dépensaient un milliard 200 millions par jour maintenant qui les finance qui les finance comment est-ce qu'un groupe peut vivre dans un grand pays et faire peur à toute la population et avec la technologie la France a passé plus de 10 ans là-bas on n'a pas pu les localiser et maintenant les gars tout a été dit dans cette vidéo et on espère que la Russie qui est le le bon nombre des pays de la Haïs pour le moment il va les aider à libérer le pays et la population va rester tranquille chapeau à tous ces présidents de la Haïs que Dieu les accompagne merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici je m'appelle Mr. Around les trois bleus et si je m'en pour les bruits et tout aujourd'hui je ne suis pas dans le studio un peu en déplacement et tout donc on fait la vidéo là où je suis et puis on se capte à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501